Aujourd'hui, je vous montre ma technique préférée pour préparer des desserts glacés à la maison si on n'a pas accès à une sorbetière ou encore à un appareil de type Ninja Creamy. On va utiliser un appareil que vous avez possiblement déjà à la maison, soit un robot culinaire ou encore un mélangeur à haute vitesse. Petite mise en contexte avant de débuter, je dois dire que je n'ai pas d'appareil Ninja Creamy, je ne l'ai jamais essayé non plus. Je n'ai pas la prétention de dire qu'avec un mélangeur et un robot, on peut arriver exactement au même résultat. Ça serait malhonnête de ma part parce que je ne pourrais pas exactement comparer les deux. Par contre, je pense que vous pouvez quand même vous débrouiller avec ces appareils-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le Ninja Creamy, dans le fond, c'est une sorte de robot culinaire qui a une lame rotative qui est très puissante. La lame rotative va transformer le liquide en neige et quand on va tourner une deuxième fois en ajoutant un peu de liquide ou non, on va obtenir une texture crémeuse. Donc, j'ai préparé une espèce de smoothie protéiné à base de boissons de soya, de cacao, de protéines. J'ai mis des dates aussi pour que ça soit un peu sucré, un peu de vanille, une pincée de sel et je l'ai congé dans un bac à glaçons. Ça ressemble à ça. On va essayer d'en faire une neige avec mon petit robot culinaire ici. On voit qu'on a une espèce de texture de neige, c'est ça qu'on veut. Et là, j'ajoute un petit peu de liquide jusqu'à ce qu'on obtienne une texture crémeuse. Donc, il y a encore un petit peu de cristaux et ça commence à fondre, mais c'est quand même très crémeux. J'essaye avec le mélangeur à haute puissance maintenant. La texture est un peu plus lisse qu'avec le robot tout simplement parce que c'est une lame qui est beaucoup plus puissante. Est-ce que ça a une texture exactement de crème glacée? Non, mais honnêtement, c'est vraiment bon. Après une quinzaine de minutes au congélateur, on voit que la texture est moins liquide, ressemble un peu plus à celle d'une crème glacée. Une technique qui ne nécessite aucune attente, c'est d'utiliser des fruits surgelés. Ici, j'ai des mangues. On fait la même chose, on boit jusqu'à l'obtention d'une texture de neige et ensuite, on ajoute un peu de liquide au besoin. Il manque quelque chose. Hum! Oh! C'est tellement bon! Un de mes fruits préférés à congeler pour en faire des dessins glacés, c'est la banane, parce qu'on peut en faire une base quand même assez neutre avec un léger goût de banane, évidemment, puis ensuite, y incorporer toutes sortes de bonnes choses, comme ici, mon caramel de miso. Et on peut aussi mélanger la banane avec d'autres fruits. Banane et framboise. OK, c'est exactement la même texture que les dipping dots. Hum! Ce qui est important de savoir avec cette technique-là, autant avec un robot culinaire qu'avec un appareil de type Ninja Creamy, c'est que si on remet ce qu'on n'a pas mangé au congélateur et qu'on le mange le lendemain, on doit s'attendre à ce que ça ait cristallisé à nouveau, donc que ça soit solide et pas exactement crémé. Avec la crème glacée de banane et aussi celle à la mangue, après quelques minutes à l'extérieur du congélateur, déjà, la texture est un peu plus crémeuse, donc ça peut être agréable comme ça, mais si on a quelque chose qui était très riche en eau, comme c'est le cas avec mon smoothie ici, je ne dois pas m'attendre à ce que ça garde une texture de crème. Ce qui fait qu'une crème glacée classique ou non laitière, c'est-à-dire végétalienne, autant maison que du commerce, garde une texture crémeuse lors de la congélation, c'est la présence de certains ingrédients. Il y a d'abord les matières grasses qui permettent de réduire la taille des cristaux de glace. Il y a aussi le sucre qui permet lui aussi de réduire la taille des cristaux de glace et qui permet aussi d'abaisser le point de congélation. Les protéines qui aident à stabiliser la structure. Et finalement, il y a des stabilisants et des émulsifiants, comme le jaune d'œuf dans une crème glacée classique à base de crème anglaise, ou encore la lecithine de soya qu'on retrouve notamment dans les crèmes glacées du commerce. Ce que ça veut dire, c'est que nos attentes doivent être réalistes si on prépare un dessert glacé qui ne contient pas beaucoup de gras ni de sucre. Donc amusez-vous avec les ingrédients et si vous voulez ma recette de crème glacée de banane aux caramels de miso et aux arrachettes grillées, c'est disponible sur Mordieu. OK, bye!